L'impression 3D L'impression 3D pourrait bien être une nouvelle révolution industrielle, selon l'étude que Xerfi lui a consacrée. Alors c'est vrai, elle n'a pas encore bouleversé le quotidien des consommateurs. En revanche, il s'agit bien d'une véritable rupture par rapport aux procédés traditionnels de fabrication. L'impression 3D est en effet une technique de fabrication dite additive. Additive car elle consiste à ajouter de la matière par très fines couches successives pour former la pièce souhaitée, là où les techniques classiques, comme l'usinage, sont basées sur l'enlèvement de matière. En clair, l'impression 3D permet de s'affranchir de pratiquement toutes contraintes géométriques ou de fabricabilité, de quoi mettre la plupart des secteurs industriels en ébullition. Déjà, elle est devenue incontournable dans le monde médical pour fabriquer des prothèses auditives et dentaires. Et elle se démocratise dans l'industrie aéronautique et spatiale pour produire des pièces fonctionnelles d'aérostructures, de moteurs ou d'équipements intérieurs. Il faut dire que les avantages de l'impression 3D sont nombreux. Réduction des coûts, légèreté et résistance accrue des pièces, ou encore production sur mesure. Le marché mondial de la fabrication additive devrait ainsi frôler les 3 milliards d'euros en 2014 et encore progresser à un rythme soutenu d'ici 2020, selon les prévisions des experts de Xerfi. Pour se diffuser massivement, l'impression 3D devra pourtant relever plusieurs défis. En particulier, elle devra passer le cap de la grande série. En raison de la vitesse d'impression bien trop basse, mais aussi du coût et du choix limité des matériaux imprimables, la fabrication additive est pour l'instant réservée à la production en série limitée de pièces complexes, à haute valeur ajoutée ou à la réalisation de prototypes. Les opérateurs devront également s'affranchir de réglementations contraignantes ou inadaptées encadrant certains secteurs. Enfin, ils devront démontrer leur capacité à dépasser les problématiques de propriété intellectuelle. Même si l'impression 3D, à destination du grand public, est encore marginale, elle pourrait induire à terme plusieurs milliards d'euros de préjudice commercial pour certaines entreprises. D'autant que les risques de piratage et de contrefaçon grandissent avec les plateformes d'échange de fichiers 3D. Le marché de l'impression 3D réunit des opérateurs aux profils très variés. Les experts de Xerfi ont identifié trois grands groupes. Le premier rassemble les leaders généralistes, positionnés sur tous les segments et ciblant aussi bien les professionnels que le grand public. Je pense notamment aux Américains 3D Systems et Stratasys, qui dominent largement le marché mondial. Les fabricants d'imprimantes et d'intrants forment le deuxième groupe. A l'image de l'allemand EOS, du suédois Arkham ou du français Prodways, ils visent surtout une clientèle d'industriels et de professionnels. Enfin, les prestataires de services d'impression à la demande composent le troisième groupe. Si certains, comme Materialis ou Art Group, réalisent des prototypes ou de petites séries pour leurs clients professionnels, d'autres, comme le français Sculteo, ont fait du grand public leur cœur de cible. Et malgré le niveau des barrières à l'entrée, tous ces acteurs devront composer avec la menace de nouveaux entrants. Je pense aux fabricants de matériel informatique et d'impression traditionnelle, comme HP ou Epson. Les éditeurs de logiciels pourraient aussi se laisser tenter. Je pense à Autodesk ou Dassault Systèmes, par exemple. Ceci dit, les plus grandes ruptures sont encore à venir. Pourquoi en effet ne pas envisager à terme l'apparition d'usines numériques de nouvelle génération totalement automatisées ? Fini alors les écarts de productivité entre les zones géographiques.